Musique Au Niger, le développement, c'est l'élevage. Au Niger, l'élevage occupe une place importante. Très promoteur, ce secteur fait l'objet d'un regain d'intérêt tant au niveau du gouvernement qu'au niveau des secteurs et partenaires au développement. C'est en 2014 que le projet d'appui à la production pastorale dans la région d'Ottawa a mis en œuvre le volet pastoral du projet d'appui au développement local des régions du nord du Niger, financé par l'Union européenne. L'élevage est très important dans la région d'Ottawa. Pratiquement 90% de la population pratique l'élevage d'une manière ou d'une autre, ou de façon exclusive, ou uniquement avec quelques têtes de pétail dans leur maison, même dans les gros centres urbains. Dans la zone d'Ottawa, nous avons trois types d'élevage. L'élevage sédentaire, qui constitue à peu près 52%. Nous avons l'élevage transhumant, qui constitue à peu près 31%. Et l'élevage nomade, qui constitue à peu près 17%. Les pratiques de l'élevage ont aussi s'adapté, au fil du temps, aux aléas des différentes natures, et ont su limiter ainsi les risques d'hiver. Néanmoins, elles rencontrent aujourd'hui des difficultés liées à l'accès aux ressources naturelles, au changement climatique, à une baisse de production de la biomasse et à des flambées épidémiques. Les problèmes qu'on rencontre au niveau de la région d'Ottawa par rapport à l'élevage sont de plusieurs ordres. Il y a des problèmes d'ordre alimentaire. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, on a des déficits fourragés assez cycliques. Sur deux ans, on a au moins un an où on a un déficit fourragé, qui s'élève à plus de 2 millions de matières sèches. Donc ça, c'est un handicap. Et le deuxième problème, c'est par rapport à l'abreuvement. Nous avons des zones qui sont prévues en pâturage, et l'absence de points d'eau empêche à ce que ces zones de pâturage soient exploitées. Ce qui fait que beaucoup de pâturages qui sont produits dans certaines zones échappent à la consommation des animaux. Ensuite, nous avons un troisième problème, c'est le problème sanitaire. Nous avons jusqu'à présent la persistance de certaines maladies. C'est dans ce contexte que le projet PAPAT a été mis en œuvre. Un projet qui vise à contribuer à l'augmentation de la sécurité alimentaire et l'augmentation des revenus tirés des activités pastorales. Dans ce cadre, le projet a réalisé 14 forages avec leur équipement de surface, un contre-puit et sept puits cimentés. Ces ouvrages facilitent l'abreuvement en eau de 46% du cheptel de la zone d'intervention. Cette intervention, vraiment, allait solutionner les plus grands problèmes de notre commune qui sont les besoins en eau de population. Nous sommes en zone pastorale. Généralement, les élèves font des très grands parcours pour avoir de l'eau avec des forages qui sont à peine distants. L'un du chef-dé de la commune est de 34 km, l'autre de 20 km du chef-dé de la commune. Nous pensons que ces deux ouvrages sont venus pour solutionner l'ensemble pour les deux tiers des problèmes en eau de la commune. Nous avons un autre exemple qui est de la commune dans le pays, qui est de la commune dans le pays. Nous avons des états d'attente de la commune, qui est d'être en train de faire les choses. Nous avons un état d'attente 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 d'attente, qui se trouve aux états d'attente d'attente d'attente. Dissez-il à chaque jour, nous devons être écrivés, Prends cela, nous devons être utiles pour notre pays, Et nous devons être écrite pour retrouver notre leben, Que nous devons et vivre une vie quantité, Nous devons être éclatés, Nous devons être écrite avec nos enfants, Nous devons être éclatés, Nous devons être éclatés entre nous, Mais ce n'est pas le plus que d'abord. Je me suis dit que ces familles ont été blessées. Mais tu n'en peux pas le plus. Je n'ai pas le plus. Je ne suis pas le plus. Je ne suis pas le plus. Si l'a dit bien, je ne sais pas. Elle a été prévue. C'est une histoire pour la famille. Et je peux la mettre en place. Pour la famille. Le projet a également promu des actions d'aménagement concertées des ressources pastorales. Dans un contexte de décentralisation, cela se passe par le renforcement des capacités des communes à s'engager dans la mise en œuvre du projet. Ainsi, les communes ont été appuyées pour mieux jouer leur rôle de maître d'ouvrage communal à travers des formations, afin de pouvoir assumer leur rôle et responsabilité dans la gestion des ouvrages. L'effet d'impliquer la commune dans ce postice-là permet à la commune de préniser l'ouvrage. Pour la prénité des ouvrages, nous avons constaté à travers ce qui s'est passé antérieurement, nous avons constaté qu'on n'a pas impliqué, même au niveau de la commune, les communautés. La non-implication des communautés à la base fait en sorte que les ouvrages sont laissés à eux-mêmes. Donc la première solution qu'on a adoptée, c'est d'aller avec les communautés. Depuis l'implantation, bien avant même, depuis même la conception du projet, c'est de les éclairer. À la fin même de l'infrastructure, les communautés sont déjà imprégnés, imprégnés que cette infrastructure-là va leur revenir, c'est aller à elles. Elles doivent s'impliquer pour la gérer, pour l'entretenir. Donc c'est l'implication des communautés à la base. Le deuxième aspect, c'est le suivi. Même si on implique la communauté, il faut un suivi régulier. Il faut aller chaque fois vers cette communauté-là, vers cette communauté de gestion, vers cette association des âgés de l'eau, pour causer avec elles, pour voir les problèmes et ensemble trouver les solutions. L'un des aspects qu'on a appréciés avec le PAPAT, c'est l'implication de la commune dans le processus. La conception des projets, jusqu'à la passation des marchés, jusqu'à l'implantation. Dans tous les processus, la commune est impliquée. Cette communication qui a régné entre le PAPAT et la commune, on l'a beaucoup appréciée. Les projets ont également accompagné les communautés bénéficiaires à établir des accords sociaux, permettant de clarifier le statut foncier, les règles d'utilisation et de gestion durable des ouvrages et des sites restaurés. Ceci va dans le sens de garantir l'accès équitable des usagers, des ressources et de réduire les conflits entre les usagers autour des ouvrages hydrauliques. Un dernier point, le projet a accompagné les communautés bénéficiaires dans la mise en place des comités de gestion des sites, le renforcement de leurs capacités et leur reconnaissance juridique par les autorités administratives et communales. Merci. Ce n'est pas la allergies de l'homme, je vais m'en faire. Quand je t'occupe pour une fille, je vais m'en démêler. Je n'avais pas en train de faire des choses. Și à la fois, les enfants ont été m'entendu. Je n'ai dit que la fille a été pr đầu. Je ne suis pas à écrire l'homme, je ne suis pas à écrire. Il m'a dit que la fille estações d'aller. Ca meowie. Je n'ai pas à écrire. C'est ce qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. il n'y a pas de Dieu bénit au mieux pour la réchaînée de l'économie. C'est le temps de faire des risques. Il faut bien s'ébrouiller et faire des risques. Il faut bien s'ébrouiller en France. Il faut bien s'ébrouiller et faire des risques. On a dit les FACON. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Pour accroître la production pastorale, le projet a, en plus des ouvrages hydrauliques, restauré 500 hectares d'espace dégradé et sécurisé des étendues de pâturage à travers l'ouverture de 711 km de bandes par feu, car l'alimentation de base du cheptel provient essentiellement de l'exploitation des parcours naturels. Ces aménagements de conservation des eaux et des sols et des défenses et restauration des sols ont été réalisés à travers le mode haute intensité de main-d'oeuvre, un moyen d'amélioration des revenus des populations vulnérables. De cette façon, plus de 81 000 hommes jours de travail ont été mobilisés, soit 117,8 millions de francs CFA de revenus ont été générés. Ces revenus additionnels ont permis de lutter momentanément contre l'exode rural, de constituer un stock d'aliments pour renforcer le capital bétail, de renforcer la scolarisation des enfants et de renforcer l'économie locale. ... Pour l'élevage, la santé du bétail joue un rôle absolument fondamental. Mais avec la croissance du cheptel et la pression démographique, les soins vétérinaires sont souvent insuffisants pour garantir une santé optimale des animaux. Le Niger ne compte que 126 vétérinaires pour une superficie de 1 267 000 km², soit un vétérinaire pour 10 000 km². Pourtant, une insuffisance de l'accès aux services de base amateurs de santé animale constitue l'un des principaux facteurs du risque économique pour l'éleveur. Pour contribuer à la couverture des besoins dans le domaine de santé animale, le projet a mené différentes actions. Le laboratoire central de l'élevage de Tawa a été doté d'équipements importants, ce qui lui confère une plus grande autonomie pour mieux sécuriser le cheptel. Le PAPAT nous a vraiment appuyé, aussi bien en gros matériel qu'en consommable. Le Labocel, par définition, c'est le laboratoire central de l'élevage. Mais là, c'est au niveau de Niamey qu'il est central, ici, on part des laboratoires régionales. Et ce laboratoire régional de Tawa a été créé dans le but de prendre le relais du laboratoire de Niamey, puisque la distance étant trop longue de fois, donc on a jugé nécessaire de créer une antenne au niveau de Tawa pour faire face aux premières analyses dont on ne devrait pas envoyer à Niamey. C'est un gain de temps. Donc, si on arrive à diagnostiquer la maladie au niveau de Tawa, en 24-48 heures, le lever a son résultat et les dispositions à prendre. Alors que si il faut l'envoyer à Niamey, ça dépend d'abord, à l'arrivée du prélevant à Niamey, ça dépend du volume de travail que le prélevant va trouver au niveau de Niamey avant d'être examiné. Ça va prendre beaucoup plus de temps quand on l'envoie à Niamey pour le retour de la réponse. que lorsqu'on le fait sur place à Tawa. L'appui que le papata a mené à notre service, c'est un appui très, très, très positif. Très positif parce que nous, t'étés, c'est appui, on va rester pendant longtemps dépendant de Niamey. 169 techniciens, issus de direction générale, départementale et communale, ainsi que des services vétérinaires privés de proximité, ont suivi différentes formations pour une remise à niveau et 10 cases de santé ont été réfectionnées et équipées pour les rendre opérationnelles. Avant le bâtiment, je ne peux même pas rester ici pour faire des traitements. C'est-à-dire que les jeunes ne savent même pas s'il y a l'agent d'élevage ou pas. Je reste à la maison. Mais avec l'intervention du papata, je suis ici, je suis toujours ici. Je les amène de temps à autre. Par exemple, c'est 7 animaux par jour comme ça. À travers le chiffre qu'on a eu à traiter, aussi, ça a réduit la mortalité des animaux. C'est ça qui reflète même. Le matériel qu'ils ont fourni, ça nous a permis de travailler dans de meilleures conditions. Et finalement, ce projet à l'endroit de l'élevage a appuyé les programmes nationaux de vaccination afin de favoriser la préservation du cheptel nigérien. Sous-titrage Société Radio-Canada